pour commencer on va d'abord mesurer le tour d'un manchu dos et le tour d'un manchu devant ensuite on va diser par 2 là je mesure juste le tour d'un manchu devant parce que mon patron de base dos et devant étaient pareils au niveau de la manchu donc tout va dépendre du modèle du vêtement voilà j'ai mesuré j'ai trouvé 14 une fois avoir trouvé le tour d'un manchu dos et devant divisé par deux on vient maintenant prendre notre patron et on place ainsi on sort deux traits ensuite on va mesurer la distance là c'est pour trouver la tête de manche voilà on mesure cette distance là et on va prendre deux tiers de cette distance pour faire notre tête de manche la tête de manche c'est juste cette partie qui se place à ce niveau au niveau de l'épaule à jusqu'aux aisselles donc pour trouver ça on va prendre deux tiers de cette ligne voilà dans mon cas j'ai trouvé 7.33 déjà je vais commencer par tracer d'abord deux lignes perpendiculaires donc la ligne que je mets ainsi détermine la longueur totale de ma manche voilà je passe la longueur totale de ma manche et maintenant je vais tracer aussi une ligne à 7.3 et et comme je vous ai dit il faut mesurer le tour dans mon chute dos et le tour dans mon chute devant ensuite on divise par deux ce qu'on va trouver là on va mettre dans de chaque côté de notre ligne donc dans ces carrés là on va positionner ça de chaque côté j'avais trouvé 14 points 5 je place à 14 points de chaque côté donc je fais en sorte que la règle touche cette ligne là à 14 points c'est maintenant on va placer la hauteur on va placer la hauteur de l'épaule jusqu'aux coudes et de l'épaule jusqu'aux poignets mais si vous n'arrivez pas facilement à mesurer l'enfant vous pouvez directement prendre toute cette distance ici divisé par deux et ajouter à ça deux centimètres et demi donc là ça donnera la hauteur du coude voilà on va positionner voilà une fois que c'est fait maintenant je vais diviser mon tour de coude par deux et ce que je vais trouver je vais mettre de chaque côté de ma ligne dans mon cas c'était 22 je divise de 22 par deux j'ai 11 cm donc je mets 11 cm de chaque côté de ma ligne et je vais faire pareil avec mon tour de poignet et veilleux à mesurer sont toutefois serrés donc vous mesurez en faisant en sorte que le bras puisse passer facilement sans trop serré voilà maintenant on va relier pour la prochaine étape maintenant va déterminer le dos et le devant voilà une fois qu'on va déterminer le dos et le devant on va venir des dés mesurer notre ligne du dos et diviser par trois et pour le devant on va mesurer et diviser par quatre une fois que c'est fait maintenant on va faire la courbe de notre tête de manche pour cela à ce niveau on va remonter de un centimètre et demi là on va remonter de un centimètre là reste inchangé et là on descend de un centimètre à ce niveau on va descendre on laisse échanger maintenant trouver la moitié de cette distance là et là maintenant on va descendre de à cette extrémité là droit sur un centimètre pareil là en haut droit sur un centimètre et de l'autre bout là c'est pour avoir vraiment bon tomber une fois fait on va faire la courbe de la manchure voilà on passe comme ceci on passe par ce point et puis on vient rejoindre ce point et maintenant on j'ai fini sur un centimètre qu'on avait mis droit maintenant je viens aussi et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...